Comment bien négocier l'achat de ton futur bien immobilier ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai la chance d'avoir cofondé et de diriger la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, c'est plus de 100 personnes, on t'accompagne dans tes futurs projets immobiliers puisqu'on réalise environ 500 opérations par an à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est des opérations immobilières très rentables et clés en main puisque l'équipe va s'occuper de l'intégralité. Beaucoup de clients me posent souvent des questions sur la négociation. Est-ce que vous devez négocier ou non votre futur bien immobilier ? Est-ce que quand on ne négocie pas, on fait du coup une mauvaise affaire ? Et du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour te donner mes conseils sur la future négociation que tu dois mener sur ton bien immobilier. La première chose que tu dois bien avoir en tête, c'est que tu vas gagner de l'argent dans l'immobilier dès l'achat. Et ça, c'est fondamental parce que si tu achètes mal, tu as robot derrière faire beaucoup de travaux, parfaitement meublé, créer un effet coup de coeur, vraiment parfaitement optimiser le bien. Si tu rentres mal dans ton opération, si tu achètes mal, tu pourras faire des pieds des mains. Tu n'arriveras pas à faire une très bonne rentabilité derrière parce que tu n'auras pas bien acheté. Et bien acheté, ça veut dire aussi souvent, eh bien bien négocier. Rentrer dans un appartement, dans un immeuble, dans une opération immobilière dont le prix au mètre carré va être intéressant. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est souvent si tu es abonné à cette chaîne YouTube, et j'en profite pour te dire de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification pour être alerté, il y a de nombreuses vidéos dont une vidéo qui est sur l'affaire du siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des erreurs des investisseurs dans la négociation, c'est de penser qu'ils vont trouver, tu vas trouver l'affaire du siècle, mais comme le dit le nom, il y en a une seule par siècle. Donc il va falloir la créer cette opportunité, il va falloir te la créer cette très belle opportunité, cette affaire et tu vas pouvoir te la créer en négociant parfaitement dès le début. C'est ce qui va te permettre de te créer une très belle opportunité. Et ça, trop d'investisseurs l'oublient et pensent qu'en fait ça va tomber tout cru qu'en regardant sur le bon coin, sur se loger, sur PAP, tu vas avoir une superbe affaire décotée dès le début, tu vas juste avoir à appeler, à dire voilà je voudrais l'acheter et hop que ça va être fait, rangé bouclé. Et en fait cette affaire, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, aller te créer cette superbe opportunité et ça passe par mener une excellente négociation sur le bien. C'est ce qui va te permettre, tu le comprends très rapidement, de baisser le prix au mètre carré et donc d'arriver à augmenter la rentabilité de ton bien immobilier. Mais baisser le prix au mètre carré, ça veut dire dans sa globalité, c'est un deuxième effet super positif, c'est que ça va venir diminuer le montant total forcément de l'opération, donc diminuer le montant total que tu vas emprunter auprès de la banque et donc diminuer le montant que tu vas rembourser tous les mois auprès de la banque et donc augmenter ton cash flow positif. Parce que chaque euro que tu vas venir diminuer sur la négociation, tu vas emprunter moins auprès de la banque, tu vas rembourser moins tous les mois auprès de la banque et pour autant le loyer, tu vas le facturer au même prix sur le marché demain à ton locataire et donc tu vas augmenter drastiquement ton cash flow positif. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà que tu aies bien cette donne là en tête. L'idée c'est de te donner vraiment mes conseils sur comment mener une bonne négociation parce que trop souvent, soit tu sais pas par où commencer, soit tu négocies pas et je voudrais aussi à la fin de cette vidéo parler, te donner vraiment une grosse astuce sur cette question. Est-ce qu'il faut toujours négocier ? Est-ce que négocier c'est vraiment obligatoire dans 100% des cas ou quelquefois tu vas rater des affaires ? Donc on abordera ce point crucial en fin de vidéo et je voudrais sur cette première partie te donner les techniques sur comment parfaitement négocier. Le premier aspect d'une négociation réussie, c'est que dans la négociation on parle toujours d'argent et donc on va regarder vraiment ces deux aspects. Une négociation 99% des investisseurs disent bah je vais donc payer moins que ce qui était prévu initialement que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut bien penser au sens large du mot négociation. Il y a à la fois payer moins mais il y a à la fois payer le prix mais avoir plus et il faut vraiment avoir ça en tête c'est que sur la négociation 99% des investisseurs et c'est peut-être ton cas ils vont jouer que sur la variable prix. Il faut bien que tu aies en tête qu'on va jouer également sur la variable d'avoir plus. Et je prends vraiment l'exemple ça peut être au marché, dans la téléphonie mobile, sur plein de sujets. Bah tu peux très bien essayer de baisser le prix et puis tu peux très bien essayer de payer le prix qui était affiché mais d'avoir un petit peu plus de service. C'est exactement pareil quand tu vas vouloir négocier demain avec ton artisan. Tu peux très bien dire bah je voudrais payer moins cher pour le cahier des charges initiales ou tu peux très bien lui dire bah voilà je veux le prix ça me va par contre je voudrais que tu fasses en plus ça et ça. Et donc il faut vraiment avoir ces deux aspects en tête sur la négociation le prix et sur le service additionnel. Concernant le prix je vais donner quelques questions. La liste n'est bien sûr pas exhaustive qui vont permettre demain de mener d'excellentes négociations. En 1, tu ne dois jamais avancer toi avec le prix. C'est toujours à l'autre au vendeur de dire le prix. Si par exemple il y a un bien, on va prendre un chiffre rond pour que ce soit plus facile pour t'expliquer dans cette vidéo, le bien vaut 100 000 euros. N'arrive jamais en disant voilà je voudrais faire une offre à 95 à 90 parce que ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas en face les motivations du vendeur. Tu ne sais pas quelle est la marge de négociation. Fais toujours parler ton interlocuteur. Ça va pouvoir te faire gagner beaucoup d'argent. Je vais te dire une anecdote juste après à ce sujet. Donc la question à poser, c'est pas de faire une offre avec le prix. C'est dit par exemple à ton vendeur à l'agent immobilier. Voilà qu'est ce que vous jugez être une offre réaliste pour pouvoir devenir propriétaire de ce bien. Parce que si ça se trouve à ce moment-là, il va peut-être te dire 100. Donc tu vas déjà savoir que dans les motivations, il n'est pas enclin à négocier. Il va te dire j'ai une offre à 95. Donc tu vas savoir que ça se situe entre 95 et 100. Il n'aura peut-être pas eu d'offre. Donc il est pressé de vendre. Il va peut-être te dire voilà moi je juge raisonnable autour de 90. Alors peut-être que dans ta tête, toi tu étais prêt à acheter à 100 ou à 95. Donc ça va te permettre d'avoir le degré de latitude sur lequel tu peux aller sur cette négociation. Et je te cite vraiment un exemple. Le premier bien immobilier que j'ai acheté, c'était une division en trois appartements. Dans ma tête, je pouvais et j'étais prêt à l'acheter au prix parce que le prix au mètre carré, le prix de l'opération était déjà excellent. Et j'ai posé cette question, à quel prix vous pensez réaliste pour que je devienne propriétaire du bien. L'agent immobilier, j'ai eu aussi de la chance, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai provoqué cette chance en posant cette question-là, il faisait plus d'une heure de route pour venir vendre ce bien immobilier parce qu'il l'avait récupéré d'une succession d'un de ses anciens clients. Et donc du coup, il avait récupéré un mandat qui était très loin de son agence. Donc autant dire qu'il n'avait pas du tout, mais du tout envie de faire deux heures de route quinze fois. Il voulait, il était là pour le vendre. Et donc, il m'a dit bah trente mille euros de moins, je pense que voilà c'est correct. Mais dans ma tête, moi c'était fou. Je venais en une question de gagner trente mille euros alors que j'étais prêt à faire une offre au prix. Et que si j'avais fait une offre, soit j'aurais fait une offre au prix, soit j'aurais fait une offre peut-être à cinq mille, dix mille euros en dessous. Et encore, j'aurais eu peur de rater le bien et de le perdre et que quelqu'un vient en dessous. Donc là, ça m'a permis vraiment de gagner en une seule question trente mille euros. La deuxième question que vous devez poser, c'est vous de dire est-ce que le bien est en vente depuis longtemps ? Parce qu'on comprendra bien, mettez-vous dans la peau du vendeur. Une bonne négociation, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Et si vous mettez à la place de l'autre, tu vas comprendre rapidement que s'il te dit je viens de le vendre, je viens de le commercialiser là, il y a deux jours l'annonce est passé. Et si tu te mets à sa place ou que ça fait un mois déjà ou deux mois ou plus, tu ne vas pas être dans le même état d'esprit. Il y a un moment, tu vas avoir envie de le vendre rapidement si ça fait un mois, deux mois, trois mois. Et si c'est le premier jour et que tu as déjà quelqu'un d'intéressé, dans ta tête de vendeur, tu vas forcément te dire je vais peut-être avoir plusieurs personnes qui vont me faire des offres. Donc, tu n'es pas enclin à négocier au mieux. Donc, ça va déjà te permettre de donner une latitude. Tu vas peut-être savoir aussi, c'est une des nombreuses réponses qu'on a souvent sur ce marché immobilier, c'est de dire c'est un retour de vente parce que la personne n'a pas été finançable. Autant dire qu'on sait très bien que dans la négo, si jamais tu as la possibilité d'acheter ce qu'on appelle sans conditions suspensives d'obtention de prêt, c'est à dire que tu fais du prêt ton affaire personnelle, ça ne veut pas dire que tu vas acheter content, ça veut dire que tu fais du prêt ton affaire personnelle. Mais si tu es sûr d'être finançable et que tu mets ça dans la balance de la négociation, mais c'est énorme. Peut-être que tu vas pouvoir baisser le prix parce que le vendeur il a déjà subi un échec, il va se dire attends là j'ai plus envie de repartir dans un cycle de trois mois, deux mois, trois mois et puis boum j'ai un refus. Là j'ai quelqu'un qui est sûr d'avoir son prêt et donc ça vaut beaucoup d'argent et ça pèse beaucoup dans la balance en termes de négociation. La troisième question que je t'invite à poser, c'est à connaître les motivations du vendeur. C'est donc lui dire tout simplement pourquoi est-ce que vous vendez ? Et là il va te le dire, tu vas arriver à comprendre il est pressé, il n'est pas pressé, tu vas le voir dans le discours, est-ce que c'est un divorce, est-ce qu'il a besoin d'argent, est-ce qu'il a hérité de ce bien et donc très concrètement il n'a plus forcément de crédit en phase donc forcément il va être moins proche de ses sous. Donc il va falloir que tu poses cette question là pour comprendre derrière quel est le besoin, quelle est la nécessité de vendre vite ou pas vite par rapport au vendeur. Ça va déjà te donner une indication extrêmement forte de la marge de négociation que tu vas pouvoir obtenir et de projeter. La quatrième question qui me semble vraiment indispensable c'est de lui poser la question est-ce que vous avez déjà eu des offres sur cet appartement et si oui à quel prix. Donc on en a parlé c'est sûr dans la question 1 c'est un petit peu le pousser pour que ce soit lui qui donne le prix. Ça, ça va te donner un indicateur parce que ça sert à rien de te projeter ou de te ridiculiser de faire une offre 30 à 40 mille euros en dessous s'il a une offre à 10 mille en dessous qu'il a déjà refusé donc ça va vraiment te donner un excellent indicateur. Et ensuite la dernière qui pour moi est primordiale, c'est vraiment on va se mettre à jouer avec le vendeur, il va falloir que tu mettes en avant les défauts du bien. Et ça c'est important parce que souvent et si demain tu es dans la position de vente, tout le monde pense, moi j'appelle ça on a un bijou, tout le monde pense qu'on a un bijou, que c'est formidable, que ça vaut une fortune. Donc ce qui est important c'est de montrer aux vendeurs les différents défauts du bien et tu vas surtout pas insister sur les atouts mais sur les défauts. Tu vas dire voilà bon l'exposition, moi je préfère une exposition sud, là vous êtes plutôt au nord, nord-est. Est-ce qu'il y a des travaux à réaliser ? Donc tu vas par exemple plus dire voilà là il y a quand même une enveloppe travaux à faire pour pouvoir ramener le bien tout simplement aux normes et que le bien demain puisse être habité ou puisse être loué. Donc tu vas insister sur tout ce que tu vois comme si tu pensais à votre. Pendant la visite tu vas dire voilà là il y a un défaut, là il y a ça donc je vais devoir ajouter de l'argent pour le corriger et vraiment en faisant le tour du bien. Pourquoi ? Parce que tu vas montrer la vérité au vendeur et tu vas le préparer et lui faire comprendre comme ça que ce sera pas au prix. Et donc derrière ça te permet d'argumenter ton offre pour pouvoir montrer l'ensemble des défauts que toi ça va te coûter de l'argent derrière et donc tu es prêt à en faire ton affaire personnelle mais à réintégrer ça dans le prix. Et donc ça c'est fondamental parce que ça va vraiment envoyer des signaux négatifs sur le bien du vendeur et le préparer en lui envoyant des signaux positifs que tu es intéressé mais pas à ce prix là parce qu'il y a trop de défauts dans le bien et que ça va te coûter de l'argent de les corriger. Enfin le dernier point que je voudrais vous dire sur cette négociation c'est on préfère toujours faire des affaires avec des gens sympas que des gens pas sympas. Donc montrez vraiment votre capital sympathie. La négociation, une bonne négociation c'est quand tout le monde est win-win de cette négociation ou pense être win-win de cette négociation. Ce qu'il faut juste c'est que votre vendeur en face et faites preuve encore une fois d'empathie. Qu'est-ce que vous attendriez ? Qu'est-ce que tu attends demain si tu vends ton bien d'un futur acquéreur ? Bah tu vas attendre tout simplement qu'il soit finançable, qu'il soit sérieux, qu'il soit fiable, que quand il dit oui c'est oui. Potentiellement pourquoi pas qu'il fasse une offre sans condition expensive ou du moins qu'il montre une fiabilité, un accord principe sur le financement. Pourquoi pas qu'il mette de l'apport personnel parce que ça va te rassurer, tu vas dire qu'il se mouille dans l'opération. Et donc vrai et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'il soit sympa parce que derrière à offre égale ce qui fera la différence c'est le capital sympathie, la gratitude, le feeling et ça ça coûte rien et c'est gratuit. Donc ne soyez pas la personne antipathique qui parce qu'elle soit elle a de l'argent, soit derrière est en capacité d'être finançable et d'obtenir le bien, se prenne pour le roi du pétrole et dénigre les gens parce que ça c'est tout ce que le vendeur ne va pas aimer. Si tu étais dans cette position de ventre, c'est ce que tu n'aimerais pas. Tu dirais bah moi je préfère vendre à quelqu'un de sympa parce que l'autre me sort complètement par les yeux. Donc garde bien ça en tête parce que ça va te permettre ce petit atout qui est gratuit, le sourire, la gratitude, la sympathie va te permettre à offre égale bien entendu. Si tu es 20 000 euros en dessous, ça fera pas la différence mais à offre égale et souvent ça joue des coudes dans l'immobilier peu importe le secteur, marché tendu ou pas et ça va te permettre de faire beaucoup plus d'affaires et tout simplement aussi de lier une relation puisque si demain c'était un agent immobilier que tu es sympa que tu fais le deal, il aura tout intérêt, il aura envie à te rappeler pour une future opération. Je t'invite d'ailleurs à cliquer alors en dessous de cette vidéo, ça dépend sur quel support tu la regardes pour obtenir le kit de la négociation puisque je te donne à l'intérieur l'ensemble de mes astuces concrètes un petit peu plus détaillé plus longuement que sur sur cette vidéo pour que tu aies l'ensemble de la boîte à outils pour réussir demain à 100% ta négociation. Et le deuxième aspect que je voudrais te dire c'est répondre à cette question, est-ce qu'on doit toujours tout négocier ? Et ça c'est vraiment fondamental parce que si tu aimes l'immobilier, si tu as déjà fait des offres sur des biens immobiliers, comme tout le monde, comme moi, comme plein de personnes, on a déjà raté des biens immobiliers qui étaient une bonne affaire et quelquefois pour quelques kilos euros pour 1000, 2000, 5000 euros. Le premier élément que je voudrais te donner, c'est ne rate pas une très bonne opportunité pour 1000 euros. Ça n'a aucun sens et de toute manière sinon tu auras entre guillemets perdu de l'argent puisque 1000 euros c'est beaucoup d'argent mais 1000 euros dans l'immobilier, ça va peut-être être deux trois mois de capital amorti. C'est à dire que si tu n'achètes pas ce premier bien et que tu as raté ça une affaire pour 1000 euros, ça veut dire qu'il va falloir que tu retrouves une meilleure affaire dans deux ou trois mois parce que sinon tu auras concrètement perdu de l'argent. Donc, mène une négociation quand il y a lieu de la mener. Si c'est pour gagner 1000 ou 2000 euros c'est beaucoup d'argent mais en face le risque de perdre l'opportunité est trop important par rapport au gain, ça n'a aucun sens. Donc moi je me suis toujours fixé une limite, je me suis dit à 5000 euros près, je ne prends pas le risque de négocier si le bien m'intéresse, si c'est une très belle opportunité parce que sinon je vais m'en mordre les doigts et ça m'est déjà arrivé. C'est intéressant à mon sens de négocier quand il y a plus que 5000 euros à gagner et que ça vaut vraiment le coup. Sinon 5000 euros c'est énormément d'argent mais sur une opération immobilière qui à l'achat t'enrichit déjà énormément, ça n'a aucun sens et au contraire ça va t'appauvrir. Il faut très bien connaître ton marché. Savoir négocier, ça veut tout simplement dire déjà savoir si sur l'opération tu as besoin de négocier ou non. Et si tu connais très bien ton marché, si tu connais très bien les prix au mètre carré, tu vas avoir cette réponse. Tu vas être en mesure de déterminer, c'est une très belle opportunité, je sais qu'il va y avoir 10 autres prix et donc ça veut dire que la négociation ne se base pas sur le prix mais se basera sur potentiellement autre chose. Parce que je vois des tas d'investisseurs débutants et même confirmés qui quelques fois pour 2-3 mille euros mais vont rater une superbe affaire et après ils rentrent chez eux en se disant voilà je ne suis pas propriétaire de ce bien là et sur deux ou trois mille euros ça n'aurait aucun sens. Donc ce qu'il faut c'est se savoir se fixer des limites. Ça ne veut pas dire pour autant il faut acheter tous les biens au prix, ça veut dire que dès le début quand tu vois le bien tu dois te fixer une limite. A la fois une limite ça peut être ce bien est intéressant, ma limite c'est d'acheter au prix. Ce qui n'empêche pas d'essayer de mener une négociation mais en se disant bah ma limite je suis ok d'acheter au prix parce que même au prix c'est une très bonne affaire. Et si une grosse marge de négociation et bah fixe toi une limite, c'est impératif si tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier et faire une très très bonne affaire. Et cette technique se piège mais tu le retrouves mais tous les jours dans les salles de vente aux enchères où tu as des gens qui rentrent, qui regardent le prix de départ de la mise en chère qui est forcément intéressant et puis après ça monte, ça monte, ça monte. Ils se laissent tout simplement entraîner par le jeu et par la frénésie de la vente aux enchères en dépassant leurs limites. Et derrière il ne faut pas oublier que suivant si c'est vendu au tribunal de grande instance ou ailleurs, il y a des frais qui peuvent varier mais il ne faut pas oublier qu'il y a entre 10 et 15 % de frais en fonction de la typologie de la vente. Et donc souvent en plus ils oublient et les frais étant plus élevés derrière que des frais de notaire, ils se retrouvent avec un bien et tu peux, je t'invite à regarder les prix d'adjudication des biens qui sont vendus aux enchères et bah on se rend compte tout simplement qu'il y a peu de bonnes affaires sur les ventes aux enchères parce que les gens se laissent entraîner et se disent bah c'est un vivier de bonnes affaires. Mais en fait plus il y a le ping pong et plus ils remontent leur prix, moins l'affaire est bonne. Quand tu rajoutes à ça et bah tout simplement le pourcentage et les frais de cette vente aux enchères, souvent on se retrouve à un prix marché voire même plus dans certains cas de figure. Ça c'était vraiment l'ensemble des techniques de négociation pour te donner un ordre d'idée de ce sur quoi tu peux avancer pour arriver à bien négocier demain ton bien immobilier, ta colocation, ton immeuble de rapport. Mais surtout ne reste pas uniquement focalisé sur l'argent, tu peux aussi négocier autre chose. Demain ça te permet si tu as obtenu le meilleur que tu peux sur la négociation du prix, tu peux rajouter d'autres choses dans la balance pour venir négocier des choses qui sont annexes. Alors je vais te donner deux trois idées encore une fois il faut les appliquer au marché. Si tu es dans un marché extrêmement tendu qui a dix offres au prix derrière, tu vas pas forcément pouvoir l'appliquer. Si tu es dans un marché qui est un peu moins tendu ou une période qui est moins propice et à ce moment là, à l'instant T, le vendeur n'a pas d'offres ou il est pressé, tu vas pouvoir tirer plus que le prix. Je prends des exemples, tu peux très bien négocier le fait de dire dans le pro rata notaire, on ne fera pas le pro rata de la taxe foncière. Tu sais quand tu achètes un bien, imaginons tu l'achètes pile en milieu de l'année, tout simplement tu vas payer le pro rata de la taxe foncière, c'est à dire une demi année. Ça, ça reste de la négociation. Tu peux très bien négocier avec ton vendeur en disant je voudrais juste qu'on n'applique pas le pro rata de la taxe foncière, c'est à dire que ton vendeur a payé la taxe foncière pour l'année et toi tu ne l'auras pas payé. Ça va pas changer le prix de vente, ça va changer les pro rata. Tu pourrais le négocier sur le pro rata des charges de copropriété si tu achètes tout simplement en copropriété. Tu pourrais négocier si tu vois des meubles dans l'appartement, si par exemple il n'est pas forcément vêtus et qu'il y a des meubles intéressants, tu pourrais dire je fais une offre au prix mais je voudrais conserver la cuisine, les électroménagers, la table du salon. Je te prends des exemples sur des meubles qui auraient de la valeur ou qui seraient intéressants ou qui t'éviterait de meubler et qui te plaisent, qui sont dans ton style. Viens additionner des choses qui te permettent de pas bouger la variable prix mais qui vont te permettre d'obtenir plus. Garde bien en tête et ne fais pas comme 99% des gens qui vont négocier que sur l'aspect prix et là tu vas pouvoir négocier plus en ajoutant du service additionnel ou en venant gratter dans la négociation, tirer la couverture vers toi pour négocier des choses comme la taxe foncière, les charges de copro, les pro attaques qui vont te permettre et bien encore une fois de négocier sur une variable argent mais qui ne se voit pas sur le prix de vente. Donc garde bien ça en tête parce que c'est des conseils fondamentaux qui te permettent souvent quelques secondes de gagner énormément d'argent. Je suis persuadé que tous ces conseils vont te permettre demain de tout déchirer, de gagner tes négociations et de gagner je te le souhaite beaucoup d'argent dès l'achat. Je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir le kit de la négociation, c'est l'ensemble des outils qui vont te permettre demain de réussir des grosses négo et je t'invite aussi à si tu veux suivre l'intégralité des vidéos pour avoir plein de conseils à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification et à mettre en commentaire donne à toi ta technique, ta meilleure technique qui t'a permis de négocier beaucoup d'argent lors d'un achat d'un bien immobilier et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Ciao !